Donc au niveau des différentes fonctions de coûts, donc là j'ai parlé principalement juste de miscreate error mais il y en a d'autres. Là ça c'est les fonctions de coûts pour la classification. Donc là ce qu'on a ici c'est une cross-entropy tout simplement. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ces fonctions sont construites parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais si vous avez des questions là-dessus n'hésitez pas. Donc ce qu'on a en haut c'est une cross-entropy, tout simplement c'est une mesure de la distance entre, de la distance moyenne entre deux distributions de probabilités. Donc là je coupe un peu les coins ronds dans cette définition là mais elle est suffisamment bonne pour notre cas de figure. Donc c'est à peu près la distance moyenne entre deux distributions. Et là la distribution c'est la vraie distribution qui est P et la distribution de ce que le réseau a sorti qui est Q. Donc c'est une fonction qui est en général utilisée pour les cas de classification. Par exemple là on aura une probabilité pour chacune des classes et donc chacun des neurones de sortie. Donc le réseau sort une certaine distribution de probabilités mais on connaît la vraie distribution de probabilités, on les compare tout simplement. Donc ça c'est la cross-entropy. Mais la cross-entropy étant donnée sa définition peut bien entendu être utilisée pour d'autres choses que de la classification. En général dans les cas de classification ce qu'on va utiliser c'est la negative log-likelyhood et qui sont, et ces deux fonctions sont en fait exactement la même dans la plupart des cas de classification. Parce que si on connaît la classe de ce que l'on cherche par exemple, on sait que dans l'image en fait c'est une image de chien. Il y a juste un chien, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de vache, il n'y a pas de dauphin là-dedans, il y a juste un chien. Donc si on regarde la distribution de probabilités en sortie là des classes, on va avoir zéro partout mais un en chien. Donc si en fait pdx devient juste un gros vecteur de zéro avec un, un quelque part, en fait tout ça nul. Et tout ce qui me reste en fait c'est un multiplié par moins log de la probabilité, moins log en fait de la valeur de probabilité que le réseau m'a sorti pour chien. Et ça c'est exactement la définition de negative log-likelyhood. Donc c'est ça. Cross-entropy peut aussi être utilisé pour des cas d'image, etc. En fait, c'est dans ce cas là, si on utilise la cross-entropy, pas dans un cas de classification, mais dans un cas par exemple la binary cross-entropy, des choses comme ça. Dans un cas par exemple d'imagerie ou des choses, la différence avec la min squared error, c'est plus comment on conceptualise le problème. La min squared error va tendre en fait à amener le réseau vers une solution moyenne approximative mais qui est une bonne moyenne en fait. Alors que la cross-entropy va essayer plus d'avoir une représentation, de faire en fait de faire en sorte que la distribution de la sortie soit la plus ressemblante à la distribution de la vérité, c'est-à-dire des targets que l'on a dans notre ensemble d'entraînement. Donc c'est ça. Une dernière non-linéarité ici pour la classification, évidemment quand tu es dans un problème de classification à la sortie ou tout simplement un problème de distribution de probabilité à la sortie, on veut que tous les neurones de sortie aient une valeur entre 0 et 1 et que la somme somme à 1, sinon on ne peut pas interpréter ça comme une distribution. Donc pour ça on utilise la fonction ici qui s'appelle softmax tout simplement.